BISMILLAHI RUHMANI RUHMANI Concernant ce sujet-là, BISMILLAHI Il a fait une dépression des problèmes psychologiques liés à ce qu'il a subi, donc ça lui a fait une sorte de choc psychologique Et il y a des gens qui, lorsqu'ils voient quelque chose comme ça, qui subissent, ils ne sont pas habitués Il peut avoir un choc psychologique surtout s'il n'y a pas eu de préparation en amont Donc lui dit, c'est simple, pour moi l'affaire à l'éclair, il lui a dit, il a dit, cet homme que tu as vu, en fait, c'est un djinn qui a pris une forme humaine Il a donc la seconde hypothèse, c'est que tout simplement c'est le quarin du mort, et moi c'est mon hypothèse personnellement Et il vient voir non seulement son compagnon, parce qu'on va parler du quarin Le quarin, comme vous le savez, il accompagne la personne durant toute sa vie, depuis sa naissance, jusqu'à sa mort, donc c'est pas rien Et donc il est venu voir son compagnon, même si le quarin, il est là pour faire de l'insufflation satanique Et pousser la personne à faire des mauvaises choses, ainsi de suite Malgré ça, il y a quand même un lien, parce que toute sa vie, il vit avec la personne, il le connaît bien, ainsi de suite Ça c'est tout à fait logique Ils disent que c'est arrivé à l'époque des compagnons, ils disent oui, c'est quelque chose qui arrive Ils peuvent prendre une forme humaine, même d'un animal, même d'un insecte Et concernant l'insecte, il y a une histoire, je ne sais pas si je l'ai mis dans mon livre sur se faire roqya soi-même Vous avez le lien sous cette vidéo Mais il y a un moment où il y avait Mu'awiyah, qui avait des secrets liés à l'état, des secrets militaires Et ils ont été divulgués, d'accord ? Et donc Mu'awiyah est parti voir le script qu'il avait écrit, ces choses-là Et il lui a dit donc, il n'y a que toi et moi qu'on est au courant de ces choses-là Et il lui a juré, il lui a dit, j'ai rien à voir, ainsi de suite, ce n'est pas moi Qui a divulgué cette information Et Mu'awiyah lui faisait confiance Mu'awiyah lui a dit, il n'y a pas un élément, il n'y a pas quelque chose qui t'a perturbé Tu n'as pas vu quelque chose de bizarre ? Il lui a dit, à l'exception, il dit, d'une mouche qui n'arrêtait pas de tourner J'ai essayé à plusieurs reprises de la tuer Elle était en train de... Et Mu'awiyah, il dit, voilà, voilà, c'était ça C'est exactement ça, en fait, en voulant dire C'est un gine qui a pris une forme d'un insecte pour venir espionner, d'accord ? Alors c'est... On ne sait pas exactement ce qu'il en est Ça peut être une hypothèse Dans l'absolu, peut-être que ce n'est pas ça Mais c'est possible aussi que c'est ça Il n'y a rien qui s'oppose à ceci Surtout sachant que... Bon, c'est un long sujet, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui Donc là, il dit, voilà, ça arrive à l'époque d'Abou Harira Vous savez, dans le hadith qui est sahih avec l'histoire de cet homme Qui a été pris en flagrant délit par Abou Harira En train de voler des dates Dans... Où il y avait la zakat, d'accord ? Qui était réuni Et ceci à plusieurs reprises Il dit que c'était vraiment un homme avec une forme humaine Ce n'était pas entre les deux Ce n'était pas... non, c'était vraiment un homme avec une forme humaine Il y a plusieurs hadiths en fait comme ça À plusieurs reprises Bon, il y a l'homme de Nejd qui est connu Cet homme qui est venu conseiller les Quraychites De... Ça, c'était Shetan qui a pris une forme humaine Il y a Shetan qui a pris une forme humaine Lors de la bataille de Badr Qui a pris la forme d'un des notables de Quraych Ça, c'est un second récit Vous avez encore... Ça, c'est un autre... Ce n'est pas une forme humaine Mais c'est une forme de... Quelqu'un qui s'est présenté Qui était une forme humaine avec des membres de chiens D'accord, quelques mots sur les pattes Ou je ne sais pas quoi Il y avait moitié, moitié Et tombé sur un compagnon C'est dans un hadith sahir C'est dans mon livre aussi Et donc ce compagnon dit Tu es qui ? Il lui explique Il dit moi je suis un rebelle parmi les djinns Et ainsi de suite Je suis fort dans mon... Il dit dans mon clan Et ainsi de suite Et le compagnon lui dit Voilà... Si je te dis que je peux te battre On va se battre On va lutter Et je peux... Je peux gagner Et il lui dit Qu'est-ce que tu... Il lui dit voilà en échange Si tu me gagnes Je vais te donner un conseil D'accord Donc je crois qu'il lui a conseillé De lire Soit la fin de Sarat al-Baqarah Ou soit le verset du trône Je ne vois plus exactement du hadith Et donc le compagnon L'a mis par terre à plusieurs reprises Et a eu le dessus Sur lui à plusieurs reprises Donc il y a plusieurs récits Comme ça qui prouvent Qu'il y a vraiment Donc la présence De djinns Qui peuvent prendre Une forme humaine Et j'avais expliqué Dans d'autres vidéos Que concernant le fait Que des morts reviennent Voyez leur image Surtout à l'endroit Ils sont morts Et ainsi de suite Vous allez voir par la suite C'est confirmé par des chiches En fait c'est La présence du Carin Donc ensuite il a dit Tu me laisses partir Il a dit à Bouharaïra Ce voleur Je vais t'apprendre quelque chose Et il lui a dit Voilà si tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir Tu auras un protecteur Un ange gardien protecteur Toute la nuit Jusqu'à que tu te lèves Le matin Donc il a dit à Bouharaïra Le prophète Le prophète a posé à Bouharaïra Il a dit Qu'as-tu fait avec ton prisonnier Hier A Bouharaïra lui racontait Qu'il prétend M'apprendre M'enseigner quelque chose Et il a raconté Cette histoire Au prophète Le prophète lui a dit C'est bien un démon Sadaqaka Wa hua kathub Et il t'a dit la vérité Alors que C'est un menteur C'est à dire qu'en étant menteur Ils peuvent dire Certaines vérités C'était le cas ici Il dit C'est possible Qu'il prend une forme humaine Qu'il vient parler avec toi Il dit même Qu'il prend une forme D'un animal Et ainsi de suite Il dit Ceci arrive Beaucoup C'est pas quelque chose En fait D'ouf En soi C'est un truc d'ouf Mais pour des gens Qui connaissent le sujet C'est pas un truc d'ouf Donc il dit Voilà Il faut Comment dire Réciter Les invocations Ainsi de suite D'accord C'est important Ensuite Ensuite là Il dit Qu'il y a d'autres sujets Similaires dans sa chaîne Et là Qu'est-ce qu'il va faire Il va diffuser maintenant L'audio Alors c'est pas la peine Parce qu'en fait C'est la même histoire Qu'il a essayé dans la vidéo Que j'ai diffusée ce matin Mais simplement C'est vraiment la personne Qui a eu ce problème Donc c'est juste pour Authentifier le récit Donc il dit Voilà cette histoire Elle a eu un impact Un grand impact C'est une histoire vraiment flippante Elle a eu un grand impact Sur moi Donc il dit C'est une histoire véridique Ni je rajoute Ni je soustrais Et Dieu est témoin De ceci Donc là Il va raconter l'histoire Que vous avez déjà vue Je pense pas c'est intéressant De la réécouter Mais il explique Qu'il a 22 ans Qu'en fait Il fait du lavage mortuaire Et que c'est de Ça se fait de famille En fait d'accord Je vais essayer peut-être De mettre quelques paroles Pour que vous verrez Que c'est similaire A ce que le frère A raconté Dans les épisodes passés Il explique qu'en Irak Contrairement à l'Arabie Saoudite Les salles où il lave les morts Elles sont flippantes Elles sont sombres Ainsi de suite Il dit vraiment C'est pas comme en Arabie Saoudite Donc ça a joué aussi Dans l'ambiance Glow qu'il y avait Quand il a rencontré Cet homme là Fous-titrage Société Radio-Canada Donc il explique que quand il y a eu le mort en Irak, il ne laisse pas la famille présente Parce que c'est normal, quand ils vont voir la personne de leur famille être lavé, ça va avoir un impact sur eux, c'est tout à fait normal Donc il explique, ce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, que quand il a dit je veux qu'une seule personne reste avec moi En fait personne n'est venu vous rappeler ainsi de suite ce qu'est qui est venu, ce fameux Hussain Donc maintenant on va voir quelques sujets liés au Qarin pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe Comment expliquer ce phénomène parce que vous allez voir que c'est lié à d'autres phénomènes, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne Donc ici par exemple dans le site Islamweb, d'accord, donc c'est des shir qui répondent Ici il y en a qui disent que le Qarin peut s'adresser à la famille, peut s'adresser aux morts, d'accord, et aux vivants D'accord, excusez-moi, est-ce que le Qarin du mort peut s'adresser aux vivants Donc un il raconte que je suis une personne musulmane, sérieuse à la religion, j'ai plus de 52 ans, tout se passe bien dans ma vie, ainsi de suite Mes parents sont des croyants et ils sont morts depuis plus de 21 ans, d'accord Et il dit j'ai une bonne relation avec eux et chaque fois je leur faisais des douas, ainsi de suite Il dit durant les deux dernières années, alors que je suis tout seul, je vois, il dit, l'image de sa mère devant lui, d'accord Comme si elle était avec lui, et elle lui raconte des choses qui vont se passer, d'accord Et il dit donc chaque fois il récite la Fatiha par mes irécordes envers elle, pour son âme, d'accord Il dit comment expliquer ceci, demande au shir Donc ici vous allez voir la réponse du shir Le shir répond, il n'y a pas doute que l'homme après sa mort, d'accord, il est dans la vie du barzakh Qui est vraiment détaché, d'accord, de la vie Donc il y a vraiment une séparation, comme dans le Coran Dieu dit Et derrière, donc, derrière eux, il y a le barzakh Qui est cette vie, en fait, cette dimension qui est liée à la mort Jusqu'au jour où ils seront ressuscités Dans le verset 100 Il dit donc qu'il n'y a pas de possibilité de retourner, en fait, dans la vie terrestre La mort ne peut pas revenir dans la vie terrestre Il dit que l'âme revienne dans le dunya pour s'adresser à une personne Il dit qu'il n'y a pas d'argument concernant ceci dans le Coran et la Sunna Il dit, mais ce qui t'arrive à toi, durant ces deux dernières années, peut-être la conséquence du Karin Parce que le Karin était attaché à ta mère, d'accord Et le prophète, a.s.w. dit, il n'y a aucun d'entre vous, d'accord Sans que ne lui ait annexé un Karin parmi les djinns Ils ont dit, ô messager d'Allah, a.s.w., même toi Ah, ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah Le prophète a dit, même moi Sauf qu'à l'exception qu'Allah, a.s.w. m'a aidé Et m'a permis de faire en sorte qu'il se convertisse à l'islam Et il ne me conseille que le bien Donc on comprend par là que le Karin ne conseille que le mal Contrairement à l'exception du prophète, a.s.w. D'autres vont loin, en se basant sur le hadith, disent qu'il est possible de convertir le Karin Mais ce n'est pas mon opinion Et ceci est rapporté, autrement ça voudrait dire que tu deviens au degré du prophète Tu n'as plus d'examen, tu n'as plus de wassos qui te pousse au mal Tu es limite un ange qui marche sur la terre Non, ça ne le fait pas Donc, rapporté par Ahmed, voix musulm d'après Ibn Masoud Ensuite, ici, vous avez un article qui a été écrit Par qu'elle s'appelle Dr. Arif al-Sheikh C'est Al-Qarin Qui est-il et est-ce qu'il meurt ? Donc, il dit Le fait de parler sur le Karin parmi les djinns C'est sensible De surcroît, lorsque les savants ont dit Que c'est une réalité Et qu'il a été créé Et que toute créature est censée mourir Mais il dit que le Karin ne meurt pas Lorsque la personne meurt D'accord ? Lorsque la personne Dans lequel Qui accompagne en fait le Karin Le Karin, en fait, c'est un compagnon Parmi les djinns Qui accompagne tout humain De la naissance Jusqu'à la mort Pour ce soit très clair Car le Karin dit que c'est un shaitan Et le shaitan ne meurt pas Tant que l'humain De manière générale Est présent sur la terre Alors que les djinns En fait, ils meurent les djinns Les djinns, il y en a qui vivent 100, 200 Il y en a 300 ans Ça dépend, d'accord ? Ils ne sont pas éternels C'est à cause aussi que certains savants ont dit Lorsque la personne meurt Son Karin, parmi les djinns Se libère D'accord ? On ne sait pas où il va Mais on dit que Lorsqu'on essaye de Certaines personnes Essayent de D'appeler les âmes D'accord ? C'est possible d'appeler le Karin Vous savez qu'il y a des gens, par exemple Qui essayent de parler avec les morts De les faire venir Il y a des devins qui font ça Des sorciers qui font ça Même des personnes qui sont trop personnelles Et il dit que c'est possible Que le Karin, donc Et c'est mon opinion Que le Karin se présente A la place de la personne Il dit que ceci arrive souvent Lorsque la personne meurt Par exemple dans un endroit particulier Il y a un accident, par exemple Un meurtre, tout ce que vous voulez Et après un moment Il y a un fantôme qui apparaît Un shabah qui apparaît D'accord ? Donc le fantôme de cette personne-là A l'endroit où il y a eu une douleur Un incendie Un meurtre Quelque chose vraiment de traumatisant D'accord ? Il dit donc c'est possible Que le Karin prend l'image De la personne qui est mort D'accord ? Qui est mort En utilisant Donc un nathar Donc une trace De la personne qui a été tuée Qui a été brûlée par exemple Comme son kamis Par exemple la voiture Ou un endroit qui a été taché par le sang Ainsi de suite D'accord ? Donc il donne des conseils Donc il dit voilà Il ne faut pas que les habits Il faut que les habits soient brûlés Il ne faut pas les ramener à la maison Toutes les traces en fait du mort Il ne faut pas les ramener à la maison Il dit l'endroit où il y a eu un problème Un meurtre Ou ce que vous voulez Ou une maladie Où la personne a été morte Il faut nettoyer cet endroit là D'accord ? Et faire réciter Surat al-Baqarah Plusieurs jours Voilà Ne pas utiliser les traces Comme on a dit les habits Et ainsi de suite Evider que ça trouve Par exemple dans les mains De quelqu'un d'autre Voilà Il explique ensuite Que le Qarim Il accompagne la personne Depuis sa naissance Jusqu'à sa mort Et il coule Comme Il emprunte Le canal sang D'accord ? Comme le prophète Le dit dans un hadith Ce hadith Qui est un hadith sahih Donc il dit que Le Coran et la Sunna Prouvent donc la présence L'existence du Qarim En plus c'est dans le Coran Donc il y a des versets Où on parle clairement du Qarim D'accord ? Chacun se renvoie la balle L'autre il va dire C'est la faute du Qarim Qui m'a poussé A faire taille et telles choses Et le Qarim va se Comment dire Se détacher de la responsabilité Comme le fera d'ailleurs Satan Après Lorsque les gens seront Jugés Alors Donc il dit quelque chose D'intéressant Que je viens d'apprendre Que je ne connaissais pas Donc le Qarim Parmi les djinns Il dit que dans la science D'après quelqu'un Qui s'appelle Bouhaddin Shelby Il dit qu'en fait Qu'il est rattaché De manière organique Au sang De la personne Et il dit Que ça confirme Les hadiths du prophète A.S. Ce que dit la religion musulmane Concernant le Qarim Et il dit On peut le savoir A travers des analyses D'accord Que le Qarim est présent Dans la matière De l'octoplasme D'accord Sûrement Tout ce qui est plasmatique Lié au sang D'accord Il dit Donc ça fait partie Des consistances Du sang D'accord Je ne sais pas exactement Ce que c'est l'octoplasme Mais vous pouvez vérifier Sur Google Ce n'est pas un problème Vous connaissez le hadith du prophète Lorsqu'il était en I'atikaf Il discutait Donc avec Son épouse Safia Radiallahu anha Et deux hommes sont passés Et quand ils ont vu le prophète Ils ont vu le prophète Discuter avec une femme Dès qu'ils ont Automatiquement Été gênés Ils ont baissé la tête Le prophète leur a dit De ralentir Ils ont accéléré Le prophète leur a dit Ralentissez Il les a appelés Il les a interpellé Le prophète Il leur a dit Cette femme là C'est Safia Bint Bint Hayy D'accord Hayy Hayy ibn Artaab Donc c'était Son père Qui était d'ailleurs Un grand ennemi Parmi les juifs Du prophète A.S Donc c'était Une des épouses Des épouses juives Du prophète Qui s'étaient converties A l'islam Donc le prophète a dit Ralentissez Celle-ci Et mon épouse Et ils ont dit Subhanallah Gloire à Allah En voulant dire Mais ô messager d'Allah On ne va pas douter De toi quand même Tu vois tu n'as pas à justifier Le prophète a précisé A.S Donc le shaytan D'accord Donc Donc parcourt L'humain D'accord Comme Il le parcourt A travers quoi Le canal sanguin D'accord Par le sang Et j'avais peur Que quelque chose Soit ancré Soit jeté Dans votre coeur Comme du doute De la suspicion C'est un hadith rapporté Par Al-Bukhari C'est-à-dire que Le prophète savait Que le fait Qu'il y a un karin Qui est présent En nous Soit suffisant Est-ce que ce karin Dit à ces deux personnes Ah Le prophète Est avec une femme En plus c'était la nuit Donc il ne savait pas Exactement Qui elle était Ouais c'est le prophète Qui ne voit pas Des femmes en cachette Et ainsi de suite Et plein de waswas Ça peut avoir des conséquences Vraiment Très graves D'accord D'accusations Des choses Même pour eux Le waswas Ça peut être très grave D'accord Ça peut vous sortir Carrément De la religion Et il dit aussi Que le docteur Sayyid Nassar Parle de l'octoplasme De cette matière Octoplasme Et il dit que Ça fait partie en fait De l'irjaz Donc du miracle Scientifique Concernant Les hadiths Du prophète Concernant Al-Qarim Je vais regarder quand même Si c'est quoi L'octoplasme Pour finir Cette vidéo Alors j'ai bien fait De vérifier Parce que moi Je pensais Quelque chose d'autre Lié au sang Je pensais Quelque chose comme Octoplasme En fait C'est L'ectoplasme Quand c'est Je l'ai mal lu Donc j'ai bien fait En fait De vérifier Alhamdoulilah Ça m'évitera De dire n'importe quoi Donc l'ectoplasme Est une substance Ça j'apprend Que Alhamdoulilah On ne connait pas tout Et on apprend Alhamdoulilah Donc l'ectoplasme Est une substance De nature indéterminée Prenant une forme Au plus moins précise Extériorisée Par un médium En état de trance Bien qu'il est relaté Par de nombreux témoins Présumé l'existence En octoplasme N'a jamais été Scientifiquement Démontré Alors peut-être Que ça a été démontré Par la suite Mais en tout cas Il y en a Qui y croient D'accord Alors pour Le Chir Explique Que l'ectoplasme Donc pourrait être Lié Donc à ça Donc c'est intéressant Moi je ne connais pas Du tout ce sujet là Mais peut-être C'est intéressant De regarder Ce qui est dit Donc voilà Je ne sais pas Si je ne connais pas Ce sujet Je ne sais pas Si vraiment ça Ça constitue en soi Une preuve scientifique Ou en tout cas Que ça aille dans le sens De ce que le prophète a dit Mais en tout cas Ce qu'on sait C'est que C'est sûr et certain Que le Karin existe En tout cas Je n'ai pas de doute Et après Dans l'article aussi Le frère il explique Apparemment Les chrétiens aussi croient Au Karin Alors je ne sais pas C'est à vérifier aussi Donc voilà Vous pouvez réagir dans les commentaires Me dire ce que vous en pensez Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Déjà ma partage Et n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Je vous remercie Pour votre écoute Salam à tous Et n'oubliez pas bien sûr De faire vos invocations De manière quotidienne Je vous remercie Je vous remercie Et n'oubliez pas